de détail sur le contenu de cette conversation téléphonique entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et vous l'avez dit Jean-Charles, c'est que l'optimisme est de retour au bureau du Premier ministre israélien quant justement à la libération de Nahama Issachar, détenue en Russie depuis le mois d'avril dernier. Benyamin Netanyahou assure que des progrès ont été faits et selon le bureau du Premier ministre, cet entretien téléphonique qui a duré une dizaine de minutes environ, cette conversation a été chaleureuse et intéressante. Vous allez voir le communiqué publié par le bureau de Benyamin Netanyahou. La conversation a renforcé l'optimisme du Premier ministre selon laquelle la libération de Nahama Issachar s'achemine vers une solution. De quoi donc donner de l'espoir à Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui a promis et qui continue de tout faire pour ramener Nahama Issachar ici en Israël. Alors il faut dire qu'il y a une étape importante en Océane, c'est la visite de Vladimir Poutine la semaine prochaine à Jérusalem. Exactement, le président russe viendra pour le forum international sur la Shoah à Yad Vashem et beaucoup espèrent que le président russe ne viendra pas seul et que Nahama Issachar sera peut-être avec lui. Et c'est d'ailleurs des rumeurs qui sont de plus en plus fondées, notamment beaucoup de médias russes aujourd'hui assurent que bien Nahama Issachar pourrait bientôt obtenir la grâce présidentielle et ce dans les prochains jours, peut-être même avant la veille de l'arrivée de Vladimir Poutine. Ça redonne donc de l'espoir à la famille de Nahama Issachar, la famille qui nous a assurés par téléphone ne pas être au courant d'un éventuel accord. On verra donc dans les prochains jours, en tout cas la famille de la jeune israélienne de 26 ans compte bien faire des opérations coup de poing lors de la venue du président russe en Israël si Nahama n'est toujours pas libérée depuis. La mère de la jeune israélienne s'est entretenue aujourd'hui dans les médias israéliens justement après l'annonce de cet entretien téléphonique entre Benjamin Netanyah et Vladimir Poutine et elle assure qu'il y aura des manifestations, des provocations lors de la venue du président russe. Rien n'est définitif, mais en tout cas tout ça pour que cette jeune israélienne Nahama Issachar, 26 ans, soit donc ramenée en Israël. On rappelle Jean-Charles qu'elle a été détenue depuis le mois d'avril dernier. Elle est condamnée à 7 ans et demi de prison pour trafic de drogue. Voilà.